je me souviens je me souviens oui je me souviens bien même à l'époque il peut être disé putain mais qu'est-ce qu'il disait déjà ah oui c'est ça bégon jaune bégon vert les deux font la paire et ne croyez pas que je dis n'importe quoi en début de stream pour ce nouveau numéro de The Big Game of Ski car bien entendu nous allons retourner sur nos pattes avec le titre que je vais vous présenter aujourd'hui je trouve que j'ai une articulation bizarre ce soir c'est pas grave oui pourquoi 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 parce que je vous parle d'insecticides en début de stream vous connaissez l'émission c'est du gaming on fait soit des nouveautés soit des jeux qui méritent un peu d'intérêt soit on continue d'avancer nos archives shmup tricotées avec amour telle mamie au coin du feu en attendant le retour des petits enfants et donc il se trouve que la news est tombée Earth Defense Force le nouveau est arrivé alors les gens qui ne suivraient pas ne connaissent pas forcément Earth Defense Force pour revenir un petit peu sur son historique c'est un petit FPS japonais qui a été fait par des amateurs en sortie d'études et qui était complètement con on peut le dire c'est à dire on vous lâche dans des environnements j'allais dire bâclés mais bon primaires et on vous envoie des déferlantes d'insectes géants sur la gueule jusqu'à ce que mort s'en suive quoi grosso merdo c'est un petit peu oui le Saryu Sam japonais quelque part mais en beaucoup plus amusant en fait parce qu'il y avait un côté ridicule qui est propre à tous ces films qui nous parlent d'invasion d'attaques de monstres immondes et de choses telles que Fantastique et Science Fiction ne savent que trop bien nous faire donc Earth Defense Force a eu un premier volume puis mine de rien cette vaste blague collégiale a bien fonctionné donc du coup les gars sont revenus sur le projet et on a eu un Earth Defense 2 qui commençait à devenir jouable oui oui parce que le premier quand même était vraiment pas terrible puis un 3 et différents volumes qui se sont suivis les uns après les autres les gens qui suivent mes streams savent que en farfouillant dans la rubrique Shmup vous tomberez sur une review d'un shoot que j'ai chroniqué qui s'appelle Earth Defense Force je me suis renseigné aucun rapport entre cette licence du Shmup d'époque et le FPS qui est sorti après par contre aujourd'hui ce qui va se passer que c'est qu'on va avoir un shoot qui est en total rapport et qui découle de la licence officielle Earth Defense Force, le FPS et c'est pour ça que ce Earth Defense Force Wind Divers est donc spécifié comme Shmup, chose que nous allons voir aujourd'hui puisqu'il n'y a aucune raison de se retenir allez viens dans la maison à papa regardez moi ça si c'est pas joli en plus on vous le marque dessus on vous dit c'est Earth Defense Force 4.1 mais c'est Wind Divers The Shooter donc ne t'attends pas à avoir un FPS alors qu'est-ce qu'on va avoir ? je suis comme fou, je suis un petit peu dans l'expectative alors je pense que déjà il me faudra un pad ça pourrait être pas mal sympa pour démarrer il faudrait que je check le son aussi hop ah mon il va bien passer chez vous alors sortie, déjà on m'invite à sortir dès que je rentre ça c'est typiquement japonais c'est un petit peu comme inverser la case validée et annulée sur les fenêtres de sélection mais bon je chipote Weapon Select donc apparemment on peut équiper notre avatar avec différents deux armes oui des deux armes c'est des modèles très avancés chez les militaires qui ne sont pas encore distribués il y a les armes et les deux armes deux armes que je n'ai d'ailleurs pas puisque apparemment ça va faire partie j'imagine d'un level up qui me permettra peut-être après d'accéder à autre chose ok rapier donc j'en ai une pour tirer des boulettes et l'autre pour défoncer ce qui est à proximité on va résumer comme ça rapier rapier c'est le nom d'une vieille épée moyen-âgeuse je ne mélange pas les pinceaux ça va très bien comme ça ranking je ne suis pas encore ranké mon ami ça ça a été réglé puisque j'ai fait un petit lancement pour voir si ça tournait correctement bah maintenant on n'a plus qu'à sortir donc sortie pour les gens qui n'auraient pas compris la subtilité c'est lancement voilà on sent que c'est toujours quand même traduit par une énorme boîte derrière qui a les moyens c'est parti mon dieu mais quel suspense oui le scénario dans Earth Defense Force est largement aussi con que dans un scénario de film des années 50 avec des formilles géantes qui vous envahissent mais là regardez moi ça je vais faire ma gonzesse histoire de vous en faire voir le plus possible parce qu'il n'est pas dans mon intention de vous faire un stream en mettant l'intégralité du jeu donc pour l'ensemble de la communauté il serait peut-être plus simple que je fasse le petit kiki oui c'est le terme technique aussi pour dire quoi fallait pas le dire ok petit kiki un petit chien un petit chien ok on n'est pas dimanche je n'arrive pas à faire fonctionner l'humain vivement dimanche oula oula vous laissez le son sinon je n'ai pas obligé de le regarder désolé je vous coupe un peu la scène mais c'est vital c'est à moi c'est à moi c'est à moi les gars je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé le tir les gars ça y est ça y est c'était minu alors résumé de ce que j'ai compris je pense qu'on va aller faire un tour dans les options pour vérifier les commandes parce que je sens que je vais avoir rapidement l'air d'un cake et en plus ça me permettra de faire les contrôles je ne sais pas où est mon vaisseau c'est le bordel j'ai regardé deux secondes de retour sur l'autre écran et là je ne sais plus où je suis sur les canjo bah oui bah oui ils sont trop nombreux je pense qu'il va falloir réguler leur espèce je vois que ça a à faire alors comme d'habitude c'est pas super chialé vous n'avez pas là des ça marche bien ça vous n'avez pas là des merveilles des couesses technologiques en affichage telles qu'on pourrait le voir sur les gros titres très en vogue en ce moment mais ça n'a jamais été le principe de la série des EDF qui en fait c'est toujours foutu allègrement de la qualité des maps et autres petits détails qui font la construction 3D des éléments dans le jeu eux ce qui les intéresse c'est d'envoyer du gros genre oui effectivement le point commun aux différents volumes des EDF si vous ne les avez pas parcourus c'est des attaques assez massives de bestièles genre ils vous en envoient très très rarement une seule à la fois c'est assez exceptionnel les joueurs en shooter c'est assez bizarre on se rappelle qu'on était à pied dans ces rues il n'y a pas si longtemps et du coup on avait un vaisseau c'est assez rigolo si tu le dis je me garde mon méga tir pour quand ça va partir en succès mon ami je sens que ce sens je vais avoir des explications avec Evangeline je t'explique en fin de stream qui est Evangeline je t'explique en fin de stream qui est Evangeline oh la grosse bébête alors ça c'est très rigolo parce que je crois que c'est dans le 3 de EDF dans EDF 3 vous démarrez et 10 minutes après avoir démarré vous vous faites chopper dans une grande poêle d'arrivée comme ça non je n'essaierai pas ma superbron je suis trop prétentieux pour ça bon tu es en mode facile les gars il est arrivé je suis trop prétentieux Ça me manque un petit peu de kaboom sur la fin. La prochaine fois, je saurai pour le boss, je ferai kaboom à la bouche. Je ne donne pas d'avis pour l'instant, parce que je suis comme vous, je suis très mitigé. Alors, vous n'avez pas la manette en main, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est très jouable. C'est très souple, c'est pas mal foutu. Maintenant, niveau affichage, vous avez dû voir que moi, c'est un petit poil le bordel sur l'écran. Alors, on peut débloquer des armes. Non, ça, ça veut dire lancer. Je ne dis pas sortir, lancer. Je peux choisir enfin des armes, peut-être ? Eh bien non, c'est... Ah, c'est... Je ne sais pas si c'est très judicieux. Alors, il doit y avoir des niveaux, je pense, quand la difficulté va augmenter, qui doivent nécessiter certaines armes pour être passées de manière moins pénible, sans doute. Je ne le sens pas. Celle-là, on va l'essayer en deuxième armes. Bon, essayez. Bon, vraiment idiot. Game setting, les toutouches. Les toutouches ? Ben, rien de miraculeux, il y a juste une arme à changer. Ah, j'ai un boost sur la gâchette de gauche, peut-être pour les inscrits. Lancer. Alors, pour les gens qui découvriraient totalement la licence, Je rappelle que EDF, le but, ce n'est pas de faire State of the Art dans la réalisation, c'est de faire State of Quantité. Donc, dans le FPS, déjà, la particularité, c'était d'avoir un nombre de bestioles sur les champs et sur les ouvres indécents. Et apparemment, c'est toujours la même mode dans le chemin. Alors, je pense que ce n'est pas trop tôt et de raison de créer de déclarer que le jeu dans la difficulté facile est effectivement trop facile. Si vous l'attaquez, mettez-le en normal. Là, j'avoue qu'il n'y a pas trop de difficulté, mais c'est entièrement ma faute, j'aurais dû se démarrer en normal. J'ai fait un très très mauvais choix. Nous allons faire ce que nous pouvons. Nous allons utiliser les lights de l'unité de la ranger comme un guide. Qu'est-ce qui se passe ici ? L'ennemi continue à multiplier. Qu'est-ce qu'il y a dans les depths de cette cave ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce stupide hole ? Comment est-ce qu'on est-ce que nous devons continuer maintenant ? C'est trop profondre, je ne peux pas voir le bas. Où peut-il aller ? Oh, mon copain ! Wingediver 9 a gone ahead. Follow after them. Roger that. This thing is pretty deep, and it feels cold down here. I've got a sensor reading, but I can't see the enemy. There's a massive red giant insect surrounding you. A new type of foe ? We're gonna squash you like the bugs you are. J'ai toujours pas essayé dans cette arme. C'était la question que je me posais. Please recover your energy before you heat up. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai fait entendre une histoire de chauffe. J'ai fait une bonne extermination. Il faudrait que Procter & Gamble m'envoie mon chèque de spencering pour que je répète le moment des marques d'insecticide. Si je me jette de tout, forcément, ça va pas être terrible. C'est vraiment le bordel à lire sur l'écran. Alors, je peux pas prendre un air étonné parce que ce bordel, comme je l'ai dit avant, il était déjà présent dans le FPS. Dans le FPS, il y a des moments où c'est tout simplement limite caricatural quoi. Il y a des trucs qui grouillent à l'écran. Il y a des trucs qui grouillent à l'écran. Il y a des trucs qui grouillent à l'écran. Ignore the small fry and target the queen There's something inside the nest This one is an extremely large specimen But it still seems quick to move Be careful Stay calm and dodge the ass if these creatures spit Halo 11, don't overdo it It'll be easier to dodge that acid if you stay back a bit Keep your distance Use your boost to dodge around the queen's attacks Don't run out of energy or you'll be detonated There will be enemies guarding the queen Don't let your guard down Don't stop or you'll be targeted by the enemy Keep moving Watch the enemy's movement patterns to know exactly when to attack Look at the enemy's contact you can't even get scared I mightюб under just wait Take my heart And be careful Don't go home Don't go home observer Don't run away Grow Get信 je suis bien qu'elle décida de quitter la partie cette pauvre bestiole car deux petits carreaux et c'était moi qui y allais alors oui on retrouve tout le temps cette lecture surchargée propre au EDF c'est assez rigolo mais bon il y a moyen qu'on s'en lasse si ça tient qu'à ça le gameplay ce qui est rigolo c'est que moi je m'attendais à vraiment des trucs pas trop en rapport avec le shmup et malhabilement raccommodé pour l'instant je dois dire que ça reste quand même crédible vous avez vu qu'on commence à avoir des petits patterns un petit peu rigolos si la lisibilité se dégrade pas au fil de l'aventure il y a moyen de rigoler je reprends un peu d'antioxydants pour m'en donner de la forme c'est important super alors weapon select est-ce que j'ai quelque chose de rigolo je n'ai pas confiance dans ce truc mirage 0 c'est c'est pas mal ça proto c'est moi non très bien ça allez zoop lancer non mais je vais dire tout le stream sorti non non c'est c'est pas mal ça 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 C'est Winged Diver 9. Nous avons des citoyens qui ne peuvent pas s'éteindre en temps, qui ont été attacés. Requestons urgence d'aide urgente. Roger that. Nous sommes en route. Quoi ? Il y a encore des civiliens dans cette zone ? Les rescues immédiatement. Roger that. Nous avons mis en route des gigantes de l'insectes volants ? Les civiliens doivent être évacués à une fois. Nous avons des bugs qui bloquent la route. Requestons urgence d'assistance. Roger that. Nous sommes en route. Aujourd'hui est mon fils d'un jour. Nous devons nous arrêterons ici pour que vous puissiez aller et sempirer. Comment peut-être qu'il y a encore des gigantes de l'insectes volants ? Nous avons déjà détruit leur queen. Ils sont encore plus en nombre. Qu'est-ce qui se passe ? Nous pouvons voir un large swarm de gigantes de l'insectes volants dans notre position. Alors comme d'habitude, on en a beaucoup comme c'est surjoué au niveau des voies. Ça aussi, c'est... On est là pour faire dans le manarrêt, ce qui est pas. On est armé par leur numéro. Stay in line, remain calm, et deal avec les gens. J'aurais vraiment dû mettre difficulté normale Mon erreur, désolé C'est Ranger 7 Ils nous attaquent de l'eau et de l'ombre Ils commencent à nous déroulons nous Pale team Provide-les l'immediate de l'ombre Nous allons laisser l'ombre à Ranger 7 Nous allons prendre l'ombre de l'ombre Il finit de se placer ! Il semble qu'il y a une brève dans l'ennemi-swarm devant ! C'est bon ! On sent le mouvement de l'ennemi-mouvement devant ! C'est ça... un autre swarm ? Non, pas de chance ! Nos sensors sont mal-funciés ? Cette rédition est hors de la charte ! C'est un grand spider ! Non, attends ! Un supergiant spider ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Il doit y avoir un endroit où tu peux éviter cela ! Devez tes yeux ouvert ! Tu vas prendre des dommages continués si tu as attirées dans ce web de l'ennemi-swarm ! Qu'est-ce ? Il y a un autre ! Un pinceau ? Une autre façon ! Mais nous devons continuer à combler ! C'est bon ! Pail 11 ! Tu comprends ? Oui ! Je peux toujours combler ! C'est toujours attention à votre position en relation à l'ennemi ! Nous n'avons juste pas attention aux longues ! Les longues ! Les longues ! Les longues ! D'alors ! D'alors ! D'alors ! pas ce soir. Je suis dubitatif, vous devez le remarquer à mon absence de commentaire pendant la partie, parce que je ne sais pas qu'en penser. J'ignore si le jeu est long, j'ignore si le jeu est mieux quand on monte la difficulté, c'est beaucoup trop tôt. Alors je pense que je reviendrai sur ce stream en vous marquant dans la description ce que j'en ai vraiment pensé finalement, on est loin en masse en entier, en mode correct, normal. Il y a un petit côté, un poil poussif, du coup on ne le regrette pas parce que des fois il y a des petits croisements de tir, c'est un peu le bordel. Ceci dit, ce n'est pas violent ou violent. J'espère qu'en mode supérieur, il y a une diversité qui a un petit poil plus émergé. Il y a un petit peu plus émergé. All units continue to attack. Watch out for the enemies coming from the nest. Oula, 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 oula. Dr. O'Hara says the ravageurs are evolving at a rapid rate. The enemy must be surprised at a rapid progress of tune. Cover me for a moment. If they draw their energy from cosmic matter, our common sense doesn't apply here. Ah, my energy is dropping way too fast. There may be many giant insects on the surface, but there could be even more below ground. Exactement. C'est comme les icebergs. Tu en vois un petit bout dessus, mais dessous, j'ai quand même pas mal. Oui, 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 je suis toujours mitigé. Alors du coup, je me demande si ça ne fait pas partie de ces jeux qu'on doit faire complètement fracassés pour pouvoir les apprécier. Parce que finalement, pour l'instant, tant qu'à choisir un jeu de la série Earth Defense Force, j'avoue que je reste sur les FPS. Entre un mauvais shmup, et un FPS bien rigolo, surtout quand on joue en multi. Moi, mon choix est assez rapide en général. Alors, les patterns sont sympas, mais il faut vraiment que je le refasse en mode normal. Là, j'ai vraiment... Est-ce que je peux changer en cours de route ? Frag. Dommage. Parce que sinon, j'aurais fait un changement à la volée quand tu s'apprécier. Oh, j'ai pas un changement à la volée quand tu s'apprécier. Alors, j'ai donné un premier avis, une première opinion comme ça à l'arrache. Apparemment, c'est rigolo, mais ce jeu sera beaucoup plus rigolo pour les gens habitués à jouer au FPS. Et qui m'ont vachement surpris de découvrir ces simili-patterns d'Almaku au ralenti. Et je pense que ce public-là devrait être ravi, s'il aime un peu les chemins. Maintenant, le passionné de Schmerz... Ouais... Je vais relancer une partie après on va se le faire en mode normal. Parce que je veux savoir. I want to know. Ouh, vite, j'entends comme sinon. Ça tombe bien. J'avais prévu ça, Tommel Panning. Ouh, yaya, yaya, faut pas prendre ça. Ou là là, ou là là, ici ! Comment nous sommes-nous même censés faire ce truc down ? According à notre data, c'est une région volcanique. L'autre boutique devrait être un réservoir magma. Je vois. Et si nous débrouillons cette créature de l'autre boutique de cette haute, en matterant ce que ce monstre est, il ne sera pas capable de s'éparler laver. C'est comme ça que nous le prenons. Pail Team, nous avons besoin de vous attirer le target un peu plus dans la mountain. C'est parti ! Nous sommes sur le site. Les unités de l'écart permettent de protéger le feu ! Entendu. Nous allons concentrer notre feu sur ses pieds. Si nous pouvons juste débrouiller la balance, c'est peut-être débrouillé. C'est ce truc une batterie gigante ou quelque chose ? Prêt pour commencer l'aéreo-bombardement. OK, feu ! ... s'il y rafle ! ... ... ... ... ... ... ... bon moment c'est mon arme principale qui mériterait d'être on peut pas le monter ça parce qu'il ya des niveaux derrière ça veut dire qu'on peut l'améliorer bon apparemment on verra plus tard oui sortons dans ce jeu digital c'est un rapport de wingdiver 12 qui ont été mis en route ils ont découvert ce qu'il semble être un jardin énorme wingdiver 12, ranger 11, s'il vous plaît confirme la situation pal team, vous allez aller là aussi il y a beaucoup de ces bains volants où ils ont construit un jardin énorme c'est une bain ? on va trouver un jardin énorme ? c'est un jardin énorme on a infiltré le jardin il y a des milliers de ces bains il y a des milliers de ces bains avance avec caution ranger 10 pal team, ils ont infiltré le jardin wow, il y a tellement d'objets ici exactement si tu as brûtes les bains, il y a des brûtes de liquide partout c'est un jardin énorme t'es en train d'être là je ne peux pas imaginer si tu pas pouvoir d'être à tous ces bains c'est très probable que l'ennemi a aussi évolué en termes de la capacité reproductante si c'est la raison que l'ennemi a été plus fort alors nous devons destroyer ce nest roger ça, proceed avec la mission roger ça Nous avons finalement fait notre chemin à travers ! L'ennemi doit être surpris de notre progress rapide aussi ! C'est mal, l'ennemi est attaquée ! Fais attention à l'acid de l'oeuf quand tu les affiches ! Il y a tellement d'oeufs ici ! Exactement ! Je dépasse cette arme monsieur, je n'ai pas de lance-flammes, je suis désolé ! Faut que je demande à Scotty qu'il me passe un petit mode custom ! Je lui ai fait quoi la Queen ? J'ai bien compris ! Non non, ce n'était pas moi ! Je ne m'appelle pas encore ! Nous avons juste confirmé que l'oeufs ne se trouvent pas ! Oups, c'est vraiment lourd ça monsieur ! Nous avons reçu un report de l'équipe de l'équipe. Ils ont confirmé un bateau entre l'ennemi de l'avant. Ils vont aller vers son point prévu. Un bateau ? Maintenant de tous les temps ? Qu'est-ce qu'il y a de plus de force ? Nous n'avons pas vu de tout ce qui semble être la Queen ! C'est Rager 10, nous n'avons pas encore trouvé d'insectes gigantes ! Qu'est-ce que ça veut dire que la Queen n'est pas dans la neste ? Eh ben non ! C'est Wingdiver 12, un insecte gigante a été spotted ! Ben je le vois quoi ! Il semble qu'il y a de plus de temps ! Il semble qu'il y a de plus de temps ! Nous l'avons confirmé ! Il semble que la Queen est retournée à leur neste ! Donc c'est la Queen, c'est ça ? Ok, on y va ! C'est chaud là, c'est chaud bouillant ! Attends, attends, attends ! Faut que je secoue mes bombes aérosol ! Tiki 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 ! Eh oui oui oui, on insecte ici les bombes ! C'est un poil longuet quand même, pour pas grand chose ! Ne pas malte ! Tenez-le et le nètre dans une seule soupe ! Détruise le nètre de l'intérieur avant que la Queen arrive ! C'est un poil ! C'est un poil ! La Queen ! C'est un poil ! La Queen a fait contact ! Nous n'avons pas d'adaptation sur ce qui est un poil ! Il peut être un trait de mutation ou une nouvelle forme ! Père 11, quel est votre statut ? Je suis bien ! Je peux encore... Aaaaaah ! Ne pas le faire, Père 11 ! Réalisez maintenant et régroup ! Je peux faire ça ! Nous devons détruire ce truc rapidement ! Pour que nous puissions jusqu'à la chambre ! C'est un poil ! C'est un poil ! Il a une massive façon ! Et c'est rapide ! Et c'est rapide ! C'est rapide ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501